Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Art Elysium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total Art Illa pour l'épisode 14 de la saison 2 avec l'Empire Romain, ancien Empire Romain d'Orient en légendaire. Donc lors du dernier épisode on avait réussi à nous faire tomber la cité de Palma, la ville des Balears, et là on était en train de préparer tranquillement une petite reconquête partielle de l'Espagne, ce qu'on va essayer de faire avant l'an 450, au pire si jamais on a le truc de cinématique, la cinématique de fin de campagne, mais le tour il ne sera pas encore passé, on terminera ce qu'on a à faire, je pense que c'est faisable. On va essayer de récupérer d'abord Carthagonova, Corduba, ça serait l'idéal. Si on peut pousser jusqu'à Tolède, c'est encore mieux. Par contre je ne reconnaîtrai pas tout de suite Siego Brigade, je vais vous expliquer pourquoi, parce que si je dois récupérer aussi Tarakonesis, donc Tarako, Kaiser Augusta et Pompaylo, avoir une armée en guerre à côté, voilà quoi, et reconnaiser ça fait un peu bête. Du coup, je me concentrerai là-dessus après, pour Siego Brigade. Donc c'est comme si on avait toute la province, juste ça qui n'est pas reconstruit, c'est tout. Donc là j'ai préparé mes armées, donc j'ai une flotte et une armée qui sont près de Carthagonova pour prendre la cité. Je vais m'occuper de cette armée, les sauvages, là, qui est entre Carthagonova et Malacca, avec cette Légué 9 Jova, menée par Septimustuditanus, qui est quand même un bon général. Je ne sais pas combien j'ai fait de battre avec celui, j'en ai fait... J'ai dû en faire une dizaine, non ? Un truc comme ça. Donc il est plutôt bon, il a attaque de nuit, ce qui est pratique. Et là on pourra essayer de faire l'assaut sur le fort de cette armée, ce qui semble tout à fait possible, sachant qu'ils ont pris de l'attrition avec l'hiver, ce qui va nous laisser un avantage. Et je vais essayer d'utiliser après cette armée, pour rejoindre directement Cordoba, et soutenir la Légion 3, Cyrenaïka. Voilà le programme. Donc d'abord, je vais attaquer cette armée avec... Est-ce qu'ils vont rester ? Évidemment, ils s'enfuient, tels les lâchent. Ils se mettent hors de portée. Ah, punaise, ils sont partis. Mon plan va tomber à l'eau, j'ai l'impression. Donc ce que je vais faire, je vais continuer d'avancer jusque là. Normalement, avec l'armée que j'ai, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Si on peut aller dans les armées, ça serait cool. Donc on y va, tant pis, j'aurais aimé vous faire une bataille. Mais malheureusement, Lya ne veut pas. Hop, on a perdu 1197 hommes dans l'affaire. Et on va juste occuper la cité. On aurait pu la mettre à sac. Ah bah, au moins, l'armée, c'est parfait. Du coup, je vais avoir un problème maintenant, c'est pour aller à Cordoba. Ah, un poids que attends. Toi, félicitations, tu montes là. Donc la flûte n'a pas appris de pertes, ça c'est bien. Donc ce que je vais faire... Ah ouais, toi t'es carrément bon à la poubelle quoi. Bon, puis on va te laisser mourir et on verra. Alors, est-ce que ma Légion... Ouais, je vais la mettre ici. Pour récupérer Cordoba déjà. Normalement, avec à deux armées, je dois vraiment pouvoir en sortir. Plus, c'est le roi Magouritz des Calédoniens. Je crois que c'est celui qu'on débute dans la campagne, je ne suis pas sûr. Je reviensirai ça plus tard. Pas de pertes derrière, ça va. 12% de récupération, c'est bien. Du coup, on récupère deux grandes cités en Espagne pour le prix d'une. Alors, ce que je vais faire... Le marché aux esclaves ici, je vais peut-être le garder en attendant. Ça, je vais le déconstruire d'un niveau pour faire l'église. La caserne, je vais la détruire. La maison de fumée, je la garde. Cordou, je vais la descendre d'un niveau. Et l'échange, je la détruis. Alors, toi, qu'est-ce que t'as comme compétence intéressante ? Je vais te mettre... T'as beaucoup d'infanterie dans ton armée. Donc, je vais te mettre comme entant d'infanterie. Pour que les épéistes soient plus efficaces. En attendant, on va se reformer. On va faire ça de la meilleure des manières. Alors, ici, on a une ferme. On a une caserne là. On va faire une industrie locale pour essayer de développer sur le long terme. L'industrie du cuir. Donc, ça va booster nos revenus des bâtiments agricoles. Il y a aussi cette armée saxonne. Il ne faut pas l'oublier. Donc, là, ce qu'il manquerait à faire, c'est récupérer Tolède. Et c'est parfait. Alors, Carthagonova. On a ça à détruire. Ça, on le détruit. Le temple de Belénus, on le détruit. Enfin, on le descend d'un niveau. Ça, on le garde. On garde Carthagonova au niveau 3. L'hall des anciens. On va le garder. On va le reconvertir, je pense, en bâtiment. Enfin, j'hésite soit entre un marché de vin ou un marché de nourriture. C'est un des deux que j'hésite à faire. Ok, bon. Ma prochaine objective, Tolède. Mais il va falloir se reformer un petit peu parce que les armées ont quand même souffert. Donc là, j'ai commencé à ramener cette armée-là pour les Saxons. Donc lui, il a pris un rang, le gouverneur. On va lui mettre dirigeant de fer et superviseur ingénieux. Pas d'autres constructions à faire, je pense, dans l'Empire. Non. On avait déjà fait le tour avant, il semblerait. Ah oui, au passage, attendez. Est-ce que j'ai une Légion ? Ouais. Je vais vous montrer un peu le mode des unités que je vous parlais dans la prochaine campagne avec l'Empire Romain d'Occident. Donc là, ça va être les unités de l'Orient. Donc essayez de vous imaginer un petit peu l'arsenal d'unités. Donc Palatina, Regi, Legio, Palatina, Dasty. Donc les unités vont coûter cher. Ça, on ne va pas se faire là-dessus. Mais ça donnant plus de variété à notre groupe. Des archers, Saguitari, Legio, une, Isora. Donc ils ont fait un travail historique là-dessus, ce qui est plutôt intéressant. Badistari, Senores, Sejokumita, Tensis. Ce qui a l'air plutôt intéressant. Ils ont une bonne armure, une bonne attaque en main. On a des unités assez polyvalentes. Même si certaines mettront deux tours au lieu d'un. Et une légion de lancers arméniens, ça promet. Je crois que c'est tout là. On a tout ce qui fait. Peut-être que je vais passer ça au niveau 4. Tiens, je vais oublier. Et on y va. On passe le tour. Comme ça, comme j'ai fait la paix avec les éblagnes et les piques, là, pour le moment, je suis un peu plus tranquille. Je ferai attention. Mais là, si je dois redéclarer la guerre aux Saxons, ça implique que je déclare la guerre aux Alamands. Mais bon, comme je n'ai pas de territoire à leur prendre, ça ne me concerne pas vraiment. Et aussi, comme ils s'appellent, Saxons, Alamands et Jutes. Bon, les Jutes, on peut vite les sortir de la guerre. Normalement, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les 10, je crois qu'ils sont reliés avec quelqu'un, je ne sais pas. Alors, lui, c'est qui ? C'est un général. Ou c'est un gouverneur, je ne sais plus. Alors, on va refaire des constructions. Faction émergente Espagne. Où ça ? Abracara. Intéressant. Tolède, je ne sais même pas si tu es au niveau 3 ou 4, toi. Elle doit être au niveau 4 aussi. Oh là là, mais c'est une plaie, les cités niveau 4, donc c'est incroyable. L'armée saxonne, elle est bien amouchée au passage. Et j'ai cette armée qui pourrait les prendre Tolède ou pas ? Oui. Donc là, on a dû soit prendre la... C'est du 60-40 à peu près. Mais, je vais essayer de ramener ma Légula en renfort. Pour consoler, pour renforcer les probabilités. Par contre, c'est go-bréga, ça va m'embêter un peu, ça. Hop. On tue le deuxième roi calédonien dans la fouille Bitos. Un nom très sympathique. C'est aux mains de l'Empire. Par contre, là, on va faire des constructions. Enfin, on va détruire la ville d'Aincran. Ça, on va le détruire. Les champs aussi. Et ça, avec. Alors là, on va reconvertir... Ça, on va le détruire. Ce temple, on va le reconvertir en cathédrale grecque. Ça, on le détruit d'un cran. Carthagoneau va devenir une ourbe romaine. Je vais reconvertir aussi le port de nourriture en port de commerce. Et là, je vais faire en attendant un marché de nourriture. La fertilité, ça vaut mieux. On a eu une action politique à faire. On va envoyer les chevaux pour l'armée. Au niveau des généraux, la loyauté est au plus haut, est au beau fixe. Donc, on surveille un petit peu. 10, 9. Le plus bas que j'ai, c'est 7. Mais bon, je vais quand même sécuriser sa loyauté. Pour éviter toute déconvenue. Ok, donc, on a des fonctions à remettre. Alors, toi, tu es le général de Carthaginensis. Tu vas rester là. Toi, tu es le gouverneur de Magna Grécia. On va te mettre des offices. Toi, général de Narbo, compte militaire. Général de Dacis, pas besoin. Gouverneur de Sarmaquie Européenne, très bas du peuple. Toi, le général de Narbo, également. Il nous faut un commandant en chef. Mais qui peut devenir commandant en chef ? C'est ça la question. Toi, tu pourrais être nommé commandant en chef, à la limite. Ça ne me dérangerait pas. Mais je ne peux pas te... Il faudra que je renomme quelqu'un d'autre après. D'accord. Alors, en Espagne, Cordeaux, Urbes Romaines. Ici, on a une bonne fertilité. On a une fertilité infertile, mais bon, ça, c'est normal. On va faire un marché au vin. On pourrait tester logique avec la région de Malacca qui est du vin. Une cathédrale grecque. On va détruire ça. Et la maison de fumée. Agduc. Champ détruit. Tanner. Thermo niveau 2. Alors, ici, j'avais dit que je serais quoi ? Sachant que là, j'ai un camp d'archer. Donc là, je vais faire de la cavalerie. Parce que la cavalerie hispanique, c'était la classe. Là, je vais devoir surveiller cette armée pique pour éviter qu'elle recolonise. Euh, toi. Alors, la garnison que je me pose, est-ce que les... Est-ce que les garnisons sont là ? À Malacca, oui. Par contre, hispanis, on va éviter. Donc, ce que je vais déjà faire, je vais commencer à préparer la classe 1 Martia et l'armée de la Ligio XII Invicta. Non, non, tu ne déclares pas de guerre. T'es malade, toi. Tu actéris là. Ah, toi, tu vas te mettre... Est-ce que j'ai vraiment besoin de t'emmener tout de suite ? Je vais attendre un petit peu avant de t'emmener. Quoique, si tu peux prendre Kaiser Augusta rapidement, ça peut être pas mal. Euh, il ne faudra pas que tu participes à la bataille, c'est ça qui m'ennuie. Je vais te laisser là en attendant. Ça sera une transgression, qu'on se le dise. Et là, les Calédoniens, ben, je peux les virer de la guerre. On va les virer de la guerre, pour le moment. Alors, les pics qui ne m'aiment pas, logique. Les Calédonais se retrouvent avec trois territoires au lieu de, je ne sais plus combien. Et on va payer un petit peu. Et est-ce que je peux ronger un mariage ? Je lui offre une fille. Ah non, ma fille allait trop moche. C'est sympa. Ok, bon. On va laisser un petit peu les Légions se reformer. Le temps d'avoir des troupes opérationnelles. Il y a Kaiser Augusta, on a quoi ? Ah oui, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Je consulte. Je crois qu'on va peut-être commencer l'offensive à Kaiser Augusta. Pour commencer avec les Gitz. Je crois qu'ils n'ont pas d'alli normalement. Ah, ils sont à des défensifs avec les Jutz, ceux-là. Ok. Bon. Ou alors, étant donné qu'ils sont les défensifs avec les Jutz, ça se tranche un petit peu la stratégie. Donc, on va peut-être garder les Jutz en guerre quelques temps, même si leur territoire sont un peu éloignés par rapport au nôtre. Du coup, on garderait les Jutz un peu en guerre. On récupère vite le Tarako. On pourrait peut-être récupérer toute l'Espagne en 5 tours. Non, ça me paraît un peu court. Du coup, alors l'Espion, tu peux avancer jusque-là. Kaiser Augusta. Ah, j'ai deux Espions, ça c'est cool. Je vais essayer de voir où sont les armées Saxonnes à Pompilo. Il y en avait deux, je crois. Là, il y en a une qui est en train de mourir au milieu des montagnes au sud, en Andalousie. Je vais te mettre des enclos en mouton ici. C'est plutôt pas mal. Donc, dans 5 tours, on développe quoi déjà ? Monopole de l'Etat. Donc, on pourra voir les marchands de gemmes, des pistes, les routes de la soie et les joyer au niveau 4. Ce qui va ramener encore plus d'argent dans les caisses, si on a le temps de les voir, évidemment. Je regarde s'il y a d'autres constructions à faire. Là, on a un champ. On va mettre un champ de mouton en attendant. Et on va monter ça, le niveau 3 pour se le permettre. Ici, on va monter ça au niveau 2. Petro Dava, Dacis. On va faire un autre champ. Le sel, on le monte au niveau 3. Olbia. La caserne, niveau 4. Anna Copia, il n'y a rien à faire. En Transcaspia non plus. C'était un agion qui avait bien souffert, je crois, au plus, à Transcaspia. Kuerhazan, ça se reconstruit lentement, mais sûrement. Et ici, il n'y a rien d'autre à faire. Je crois que l'Empire, il prospère bien. Ça, on ne peut pas se le cacher. Ce serait vache de dire que non. Même si certains ont des meilleurs revenus que moi dans leur campagne. C'est un autre débat. Je pense que la prochaine cible acceptable, ce serait de prendre Caesar Augusta. Alors, cette armée PICT rentre chez elle. Ce qui est plutôt bien. Contre cette faute PICT, on va surveiller un peu ces mouvements. Les saxons qui reviennent avec deux armées. Attention. Par contre, ils sont en train de mourir. La Gaule, elle a émergé, elle a chassé les PICT d'Elusa. Ça, c'est pas mal. Alors, ok, bon. Faveur politique. Recrutement de cavalerie. Trois de loyauté pour celui que j'avais sécurisé. Et il nous manque un office, un général. Parfait. On remonte pas mal de niveau argent. Donc, il nous reste deux tours. Peut-être que, de toute façon, il y aura deux épisodes la semaine prochaine. Je vous annonce. Je tourne le vendredi. Donc, il y aura un épisode là. Donc, on a réussi à récupérer Taule. Et tout. Je pensais pas le récupérer aussi rapidement. Mais bon. Ça fait toujours plaisir. Et là, je vais faire des actes du queue. Après une administration ici, ce sera parfait. Ici, on va faire une ferme. Et là, je vais surveiller. Je vais aller voir la Sturica. S'il n'y a pas une armée qui traîne. Oh, le roi des Saxons qui est présent là. Attention. Là, c'est des petites armées. Ouais. On pourrait vite les détruire. Si, comme on a les troupes pour. Et toi, tu parlais à César Augusta. Oui. Donc, ce que je vais faire. Je vais déclarer la guerre aux Gitz. Juste pour récupérer César Augusta. Cette armée là, je la glisse derrière. 50-50. Certainement à cause du nombre impressionnant de Javelot. Et en plus, le roi des Gitz est présent dans la cité. Donc, c'est le général. Et je pense qu'on va faire la bataille. Donc, on va faire une petite totale de lui. Donc, je vous retrouve pour l'assaut de la cité Gitz de César Augusta. Cette cité, elle met un peu familier au niveau de... de la disposition. Parce qu'en fait, j'ai fait une bataille avec l'Empire Romain d'Occident. À Nitrawa. Donc, ce sont les quads des ennemis de début. Et c'est à peu près la même. C'est la même configuration de la cité. Donc, je sais un peu comment jouer pour me débrouiller là-dessus. Alors, donc, mon armée, je vais la laisser comme ça en attendant. Alors, j'ai mis le nœud ici pour tirer rapidement sur la tour. Et la détruire. Derrière, j'ai le Saguitary en armure. Avec la cavalerie des Archers des Steppes. Donc, c'est une unité que j'ai recrutée grâce à... à la capacité des Romains de recruter des unités de ordre sur leur territoire. Quand l'un était présent. Donc, j'en ai deux. J'ai des mercenaires perses. Ça peut toujours être utile. Non, moi, je n'ai pas un système d'amélioration d'armure. Ça aurait été sympathique. Il ne faut pas oublier que j'ai mis aussi mes Palatina Occidentale. La cavalerie, j'ai les deux mercenaires perses à cheval et le Général qui est là. Donc là, on ne va pas traîner. On va tout de suite lancer l'assaut. Alors, la première chose que je vais faire, c'est viser cette tour à l'enflammer. Je ne sais même pas sur quoi on va tomber. Il n'y a plus qu'après que la tour, ça brûle. Alors, on a détruit une barricade. Oh, ça brûle bien là. Ok, donc là, on va changer de cible. L'objectif, ça va être d'incendier un peu la colonie pour réduire le moral des Nordiques. Donc là, ça commence à se propager sur les palissades et les maisons. Ah, ça a touché ce que je voulais. Et ça a touché un autre bâtiment derrière, c'est bien. On a les moyens de reconstruire. On ne peut se le permettre. Là, je vais continuer à avancer mes catapultes. Là, on va ascender cette section. Donc là, le moral est déjà à 6%. On va continuer de faire plus de tirs possibles. Donc là, on va essayer de brûler. Alors ça, là-bas, ça pourrait être pas mal long aussi si on y arrive. Là, ça brûle bien. C'est excellent. Oh là, attends, est-ce que tu vas me tirer là d'abord ? Ah, il tire sur les troupes. Mais bon, t'es pas très précis mon pote. En plus, il y avait pas mal de tireurs. Là, il y a peut-être un truc à faire. Excellent. On est à combien de pourcents ? 12. On va continuer de monter. Apparemment, quelques lancés nordiques sont morts sous les éclats sur les tirs d'artillerie. Vous voyez, c'est peut-être bien. Et toi, tu vas me viser par là, s'il te plaît. Et après, je danserai une solve dans le tas. Ah, bien. Et maintenant, hop, feu là. Déchaîner l'enfer sur des artilleries germains, j'ai l'impression. Ouais. Ouh, le régiment de guerre et d'élite nordique qui a mangé, mais comme pas possible. Eh ben voilà. Grâce à l'artillerie, on a commencé à affaiblir. Maintenant, on va se servir de nos archers. Donc là, normalement, ils sont hors de portée. La ville est brûlée à 20% bientôt peut-être. Est-ce que ça va passer ou pas ? Si ça peut faire du moins 4 partout, ça peut être sympathique. Moi, je dis des unités moins fortes, ça devrait aller. Ok. Donc là, on va redéployer nos tireurs. Donc là, si on pouvait virer au moins quelques unités, ce serait super. Oh, les dégâts. Par contre, visez-moi ces javelots nordiques. Là, ils me font peur. Ils sont en train de se faire manger. Et là, je vais tout de suite dire à mes archers de se concentrer sur cette nouvelle unité. Avec la propagation des tirs, ça va faire très mal. On déchaîne. Ça touche toutes les unités aux alentours. Quand je touche une unité, ça, c'est pas mal. Et le pire, c'est qu'il me reste encore des unités de tarcher montées. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de munitions. Ils en ont 27, les bougres. On s'en fout de poursuivre les prisonniers ici. C'est une bataille de ville. Donc, ils seront complètement détruits à la fin, quoi qu'il arrive. Là, le moral nordique est en train de céder. On va viser ces guerriers d'élite nordique, là, maintenant. Donc, la cave de danse, on a débarrassé d'une. Une unité de danse et qui se retire aussi. Oh ! Là, c'est un boucarnage. À vous de jouer les. Donc, là, on est en train de réduire la garnison en peau de chagrin. Hop, là, c'est bien. Je pense que si on fait céder cette dernière unité de lancier, ça pourrait être intéressant. Ils ont des lanciers trals aussi. Je crois qu'ils en avaient trois ou quatre, je ne sais plus. Non, non, non. Voilà. Ah ! C'est une telle, elle est déjà en train de craquer. Donc, on en a mis une, deux, trois, quatre, cinq, six, bientôt sept, une tente des routes sur vingt. C'est intéressant. Voilà. Ils n'ont pas de morale, les trals, sérieusement. Attendez, les mecs, ils n'ont pas un gros moral, en fait, quand on regarde. Bon, on va rapprocher. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les trals ? Est-ce qu'ils vont descendre en bas pour renforcer ou non ? Je n'ai pas l'impression. Donc, je vais rapprocher les archers pour mettre un peu de pression. Et c'est la guitare qui font le job. Ah, ils viennent, c'est bien. On se retire. Je vais pouvoir me prendre une volée de javelot. Donc, trois nouvelles unités de lanciers qui débarquent. La priorité, c'est d'éliminer les trals. Au pire, un petit tir de précision. Les lancers nordiques qui craquent sous la pression. Bon, remis-toi que la colonie aussi, ça aide pas. Oh, il y a des jeunes qui se pointent là. Attention. Ce sont eux qu'il faut viser en priorité. Ah, ils ramènent le reste de la garnison. C'est bien. On les arrose. Là, les unités sont en train de craquer, mais littéralement. Avec ce que je leur mets comme dégâts. On va se faire occuper de ce guerrier d'élite nordique. Ah, ils tirent ses javelots, lui. Oh, bien joué. Je ne l'avais pas vu. Ils sont assez... Je vais peut-être me replier. Vous voyez, j'ai un archer qui a bien dégusté. Et je vais dire à mes archers d'arrêter de tirer. Toi, il te reste quoi des munitions, là ? Et lui, je vais essayer de lui dire de tirer là-dessus pour essayer de mettre en déroute cette unité de cavalerie. Voilà, c'est bien. Donc, il y a un archer qui a pris 80 pertes. Donc, j'ai un peu oublié de le microgérer. C'est pas grave. Et là, on va ramener les unités d'archers montés. Normalement, ils ne sont même portés qu'un archer de base. Ils vont viser en priorité les javelots. Là, la garnison, elle irait d'une peau de chagrin qu'on se le dise. Alors, on va mettre normalement, on va voir comment ils tirent. Là, je suis capable de lancer une charge, mais de toute cavalerie. Mais bon, avec les javelots, je vais éviter. Et là, je vais peut-être pas trop... La unité de javelots s'en va, ce serait parfait. De toute façon, la propagation des tirs, c'est tellement cool dans Attila. Je vais imaginer le carnage que je viens de faire avec 6 unités, quoi. Oh, oh, oh. Ils sont tous en train de partir, j'ai l'impression des routes. Le général à la hache, en plus, derrière, bah... Je vais dire, là, s'imaginer un peu. Le général, il est en train de se replier, il se pose la question. On tape toutes les pertes que tu as pris dans ton armée, Coco. Hop, 2. Je crois que l'autre, il est un peu paumé. Parfait. Normalement, le général, il devrait craquer aussi. On va utiliser juste les archers montés, là, on va voir comment ils font. Quelques pertes devraient suffire. Voilà. Ces javelots ne reviendront pas. Eh ben, on n'a pas eu besoin d'affronter le roi, de toute façon, il est piégé. Et Kaiser Augusta est homain de l'Empire romain. La conquête de Kaiser Augusta en Espagne est un succès total. Le général Gracianus Paulus est victorieux. On occupe. Pas de pillage. Deux mains encore, là. Et on a un bonus d'armure, il semblerait. Ah non, bonus d'armement. De dégâts de melee, ça, c'est bien. Ok, donc, on va garder la ville comme ça. On va détruire ça. Cette caserne, on va la détruire. Et ça aussi. Alors, je pense que je vais tout de suite faire la paix avec les... Les guides. Pour la simple et bonne raison que je n'ai plus besoin de leur taper dessus. Voilà. Donc, on sort les guides. On a juste besoin de récupérer Tarako. Kaiser Augusta. Donc là, les prochaines cibles de guerre, malheureusement, ce seront les Saxons. Donc, il faudra récupérer Pompaylo. Donc là, il y a l'armée royale Saxonne, en plus. Il faudra faire attention à eux. Deux petites armées au nord. Donc, si on les divise rapidement, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, je pense que ça devrait être suffisant, normalement. Je vais peut-être saboter l'armée royale, si j'y arrive. Succès critique. Notre espion qui passe de niveau. On va lui mettre ça, ça. Et on va lui essayer de... Je ne vais pas déclarer la guerre tout de suite aux Saxons. Ah si, je vais vous expliquer pourquoi j'ai déclaré la guerre au Saxon. C'est par rapport à ce que j'ai eu dans la diplomatie. Je vais... Déjà, hop, on va faire des constructions. Bon, on a pas mal de nourriture. Autant en profiter. Ils se palissent. On détruit ça. Et ça. Et puis, la ferme niveau 4 à Tamigusa. Alors, je déclare la guerre au Saxon. J'ai désarmé un peu partout. Ça devrait aller. Je prends Tarraco. Ça fait que je récupère... Comment dire ? Ça fait que je peux récupérer la dernière ville pour avoir fait l'opération Marino-Strum. Donc, notre mère. Donc, toute la Méditerranée sous contre, j'aurais tous les ports. Bon, après, il y aurait peut-être des débats. Est-ce qu'on mettrait aussi la Lusitanie et le Bracara ? Je pense pas. Moi, ça me fait plus penser à l'Atlantique qu'à la Méditerranée. Bref. Ensuite, j'attaque les deux dernières villes. Je les repousse. Et ça devrait être une bonne fin de campagne pour le tout. Ceci est la fin de l'épisode 14. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. C'est bon pour le référencement de la chaîne. Et c'est grâce à vous. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstin de Total Air Coliseum. Au revoir, les amis. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada